... Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà c'est les samedis, que David Abbassie est avec vous les samedis, les derniers samedis du mois Voilà je suis là à votre service mes chers amis, on est là pour vous écouter Et voilà 40 associations avaient demandé de manifester pour arrêter la guerre Selon les autorités françaises, il y avait 40 000 manifestants en France Déjà c'est très peu, il ne faut plus que ça Mais certains candidats aux élections présidentielles aussi étaient parmi les manifestants Mes chers amis, de toute façon c'est l'argent, c'est l'argent, c'est question de guerre C'est la vie des gens contre l'argent qu'une partie des gens dans le monde, ils vont gagner Vous savez que ça fait déjà plusieurs années, il y a une guerre au Yémen Le Yémen est bombardé et de l'autre côté il envoie les missiles vers l'Arabie Saoudie On n'en parle pas, on ne dit rien de tout Mais au Yémen aussi, il y a beaucoup de morts, des enfants, des maisons, des villes qui ont été détruits Là aussi c'est la guerre, malheureusement, il faut penser à arrêter des guerres partout Partout, même là cette invasion de Poutine à Ukraine, c'est trop dangereux Puisque c'est après Hitler, après les nazis, c'est après presque 70 ans Une guerre en Europe, ça c'est grave De toute façon, comme Poutine l'a dit, je ne sais pas si vous écoutez ce qu'il dit ou non Vous savez, son problème ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN C'est l'OTAN qui est le problème de Poutine Il ne veut pas que l'OTAN soit aux frontières de son pays Ce qu'il dit pour justifier cette attaque Et pour ça, par exemple, le président Zelensky, il avait demandé une protection sociale Pour évacuer des gens, etc. L'Europe, il a refusé Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe, surtout Macron, le président de notre pays A bien joué, c'est-à-dire qu'il faut éviter, éviter d'élargir cette guerre Puisque Poutine, maintenant, il n'a rien à perdre Peut-être que c'était son dernier mandat Mais après ça, il va devenir thésard de la Russie Puisqu'on n'entend pas la réalité et la vérité des choses Il y a des contestations Mais de l'autre côté, imaginez-vous Quand il y a la guerre, les informations ne sont pas propres Surtout que Poutine, ce soir, il a annoncé, aujourd'hui même Il a annoncé ce samedi 15 ans d'emprisonnement Si il considère que quelqu'un a diffusé des informations mensongères Pour cette plupart des journalistes européens, américains Ils ont quitté Moscou C'est-à-dire, une grande partie des journalistes Parce que ça concerne les journalistes étrangers aussi S'ils ont une information qui a été diffusée Soit disons, ils considèrent que c'était mensongère C'est qu'un emprisonnement C'est-à-dire, la guerre, c'est la guerre Voilà, il y a des guerres des informations aussi Qui est très importante Mais comme vous savez, la Russie La richesse et l'armement qu'il a C'est toujours les nationalistes russes Ils pensaient que de nouveau Il faut conquérir l'ex-Union soviétique C'est pour ça que l'intelligence Qui règne actuellement en Europe Est très importante Par exemple, les Américains Ils ont annoncé comme quoi Le 5 du mois de mai 5 du mois de mai Poutine, il va faire une attaque nucléaire Contre l'Ukraine Ils ne l'ont pas dit officiellement Ils l'ont dit par une feuilletonne Télévisée 500 Cette feuilletonne télévisée Qui est vue par tout le monde Là-bas aux Etats-Unis Peut-être même ici Et cette feuilletonne télévisée Avait annoncé la victoire de Trump Par exemple Et beaucoup d'autres choses Beaucoup d'autres choses Épidémie actuelle aussi Ça a été annoncé Par cette feuilletonne Etc C'est-à-dire Pour la plupart des gens Ils croient Que cette feuilletonne télévisée Et Est une partie On peut dire Le tribune D'annonce De la mondialisation De ce qu'ils vont faire Dans les années Ou les mois qui viennent De toute façon Si une attaque nucléaire Ça aura lieu Vous savez C'est comme Tchernobyl Qui était juste à côté Ils l'ont déjà pris Tchernobyl C'est en Ukraine De nouveau Les russes Tout de suite Ils l'ont pris Tchernobyl Et d'autres Sites nucléaires C'est le but De les prendre Le plus rapidement possible Parce que Qu'est-ce qu'il a dit Poutine Il a dit C'est possible Qu'au même Il attaque Les sites Nucléaires Et disent Que c'était C'était La Russie De toute façon Mes chers amis Je ne sais pas Ce que nous pouvons faire Puisque Dans ce nouveau monde Avec des manifestations Des choses comme ça Les choses ne peuvent pas avancer Malheureusement Il faut l'intelligence De pouvoir politique L'intelligence De pouvoir politique L'intelligence Des gens Qui nous gouvernent C'est très important Imaginez-vous A l'époque On avait des présidents Chacun Il avait des qualités Et des fautes On peut dire Par exemple Il ne faut pas Nier François Mitterrand Il avait un rôle Assez important Pour la paix Dans le monde Qu'il soit En Tchécoslovaquie Chili Afrique de Sud Israël Palestinien C'était à l'époque Mitterrand A la fois Il a serré La main De Chimont C'était à l'époque Et c'était à l'époque Que l'Irval Il a réussi En Chili Également Nelson Mandela Également Et tout ça C'était un président Qui a beaucoup travaillé Pour la paix mondiale Mitterrand Pourtant Qui est toujours En un pour Et contre Certains Après Chirac C'est ce qu'il a fait Mais vous savez Sarkozy C'était très Amousant Intéressant Puisque Sarkozy C'était le seul président Seul président En même temps Qu'on se moquait Beaucoup de lui On chantait aussi Beaucoup De lui Ou pour lui Vous savez Environ 200 chansons A été sorties Pour Nicolas Sarkozy Quand il était Ministre de l'Intérieur Et quand il était Président de la République 200 chansons Variées Sur Plusieurs sujets Sur Sarkozy Alors Actuellement aussi L'enjeu De D'élection présidentielle Est en En cours En marche D'ici 32 33 jours Vous allez voter Ça Ça arrange bien Macron Puisque c'est lui Qui va Le gagnant De cette Élection Pour un final Voilà C'est lui Qui va gagner Mais ça dépend De qui sera En face De lui Ou Le Pen Ou Pécresse Ou Éric Zemmour D'autre façon Éric Zemmour Il est bien monté Que si Son parti Politique Il va Résister D'ici 50 Et Ceux et Certains Qu'un jour S'il reste Dans le Politique Ça ne sera Pas Le Pen Vous voyez Extrême droite Va changer De chef Alors ça Ce sera autre chose De toute façon C'est à vous De parler Mes chers amis C'est à vous De nous appeler On va Vous écouter 0892 23 95 20 On va être ravis De vous entendre C'est David Abassi Qui est avec vous Comme Dernier les premiers Samedis De chaque mois Non je n'apprécie pas ton petit Il l'est tête de con Mon bonjour était aussi Il Tu ne songes qu'à tes mensonges Pour les bourgeois c'est la joie Mais l'homme qui fait la plonge Tu ne le vois pas Et ça me roule Oh non Je n'aime pas quand tu t'exprimes Ime à chaque discours Ma france tu la débris Ime la jeunesse Tu lui fais peur Mais c'est bien ta politique Leur père croit que le fric C'est le bonheur Donc je t'explique Moi je t'emmène R2 C'est vulgaire Mais c'est si bon Donc je t'emmène R2 Avec un point d'exclamation Oui je t'emmène R2 Ma grossière t'es assez raison Et cette fois Et que cette fois Je reprends ton expression Casse toi pauvre con Non je n'aime pas ta politique Et que les gens comme moi Se font emmerdés par les flics Et que pour un délit de patience Je ne marcherai pas au pas Je ne donnerai pas mes fesses Même si t'es garde Chez moi ma grève R2 Non je n'aime guère ton militaire R2 C'est gros lard C'est le vieillard De l'après-guerre R2 Ton public Aimez-le Est odieux Quand il panique Car il a peur Que l'on rappelait Nous les salgues Donc je t'explique Moi je t'emmène R2 C'est le vieillard R2 R3 95 20 Vous écoutez Radio Ici et maintenant Sur 95 2 FM J'arrête quand je veux Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23.